Donc je vais parler du ministère 1, c'est simplement pour grouper en tout cas que la sculpture, la sculpture traditionnelle est ni oubliée ni censurée dans nos livres. Xavier vous dira la genèse de cette commande pour le moins une habituelle. Merci à vous d'être venus ce soir pour vous réclamer la première manifestation de celles qui vont s'échelonner tout au long de l'année 2019. Année anniversaire des dix ans de l'équipe de l'hôpitalie. Pour cette occasion, Xavier, notre bien-élui directeur, a demandé aux artistes plasticiens ayant fait une présidence à l'usine de nous fournir une pièce pour cette célébration. Tous n'ont pas répondu à notre invitation, aux problèmes de calendrier, d'engagement, de disponibilité. Toutefois, 20 hommes d'entre eux ont répondu présents. Je ne vais pas tous les nommer, mais je les remercie très chaleureusement pour leur fidélité. Un catalogue commémoratif présentant par ordre chronologique l'ensemble des œuvres des plasticiens résidant depuis 2009 a été édité pour cette occasion et à votre attention. Telphine Grimaud a réalisé la maquette et Odile a réutilisé le texte. Merci à elle, il est superbe, il est à votre disposition, servez-vous. Les résidents en l'écriture ont également été mis à contribution sous la forme d'un cadavre exquis, exercice cher au surréalisme, chacun reprenant le texte là où son pré-décesseur l'a laissé, qui apportant sa propre contribution et son inspiration. Le cadavre est en cours, c'est-à-dire qu'il sera 10 janvier ici en octobre. Dans le cadre de son expansion, le centre d'art contemporain, cuisine utopique, s'ouvre à de nouvelles formes d'art. Et dès le mois de mars, nous accueillerons au grand mur Benjamin Papelou, tatoueur et bérit. Ainsi, vous pouvez venir vous faire intruser, devenir une vivante œuvre d'art et qui sait vous faire exposer ici. Le nombre d'autres manifestations sont prévues, hors les murs et en les murs, tout au long de l'année. Vous en trouverez le détail dans l'autorologie plein de programmes, également à votre disposition. Avant de repasser la parole, je tiens à remercier de leur présence mesdames Anne-Marie Cousin, vice-présidente de la région Normandie, Madame Catherine Bruno-Houry, vice-présidente du département de la vente, en charge de la culture, et Laurence Bollet-Cour, également du département. Monsieur Gilles Quinquennel, malade et remplacé par notre ami Michel de Mont-Poudray, ainsi que notre ministre Michel de Richard, de Tournaire, c'est que ça par là. A travers lequel, j'ai eu, puisque le masculin ne l'emporte plus sur la féminine, je tiens à remercier les institutions qu'ils, ou elles, représentent, et qui nous soutiennent fidèlement depuis toujours. Enfin, quand nous n'aurions plus rien à dire, et que la soirée se fera tout vrai, nous pourrons prendre le pot de la litière au son de la musique du groupe Tesson-Bavanche, puis nous aurons un tourné informel concocté par la cantine de Babel, expert en menu végétarien et bio. Et la planète vous dira merci. Un dernier détail, pendant cette communion végétale, nous pourrons circuler une corbeille pour recueillir votre éventuelle participation au vrai. Elle est bien sûr facultative. Si vous avez quelque chose à dire, que ça vous fait plaisir, prenez, c'est bienvenu. Sinon, pas de problème, manquez sans crainte, il n'y a rien pour ça. Merci de votre attention, et bonne soirée. Oui, bonsoir. Je suis le maire de cette belle commune de Tessy-Baucage, et c'est un honneur d'être maire d'une commune comme celle-là. Quand on a la chance d'avoir un relais, comme le relais, ça fait maintenant 10 ans, c'est le 10e anniversaire, j'étais là, déjà à la création. J'avoue que vous êtes comme beaucoup ici, on ne savait pas où vous allez. Et finalement, voilà, on arrive aux 10 ans avec la réussite que l'on sait. C'est une belle réussite, alors, c'est pas du beau hasard non plus, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et notamment, alors, les lieux, bien sûr, mais aussi le personnage que vous avez à ma droite, et qui est Xavier González, parce que c'est lui qui a tenu ce relais à nos bras, aidé de Marie-Blanche, aidé de maintenant Delphine, mais il a su le faire vivre, et c'est toujours, je ne sais pas comment il fait d'ailleurs, il est toujours, il est neuf toujours, il crée toujours, c'est un peu sa vocation aussi, et il le fait très bien. Donc je crois que s'il y a quelqu'un à remercier ici ce soir, d'abord, c'est bien sûr Xavier González. Je laisse la parole à mes collègues. Et voilà. Merci Michel, et au revoir, c'est les enfants, c'est un mot de l'autre, donc j'ai ce qu'une prise dans une carrière qui se prend. Voilà, je vais donner à la joie d'intervenir à sa place, mais parfois, je sentais mon plaisir, parce que c'est aussi une occasion de trois décorées, de trois décorées, de trois décorées de Michel, qui nous a dépassés, et il est vrai que ce relais culturel a été porté, a été créé par la communauté commune qui était sorti à l'époque. En fait, il fallait qu'il y ait une communauté portée de ce projet, et donc on a eu la visite de nos bras de l'année dernière, c'est qu'il y a eu ce pouvoir d'expercution que vous connaissez, et les élus de la communauté commune ont donc validé cette belle aventure qui durent maintenant le plus de 10 ans. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était une grande liberté, parce que la région, qui avait lancé ses rêves culturels, a lancé, à mettre l'inauguration des rêves culturels ici même, dans le Calif. Donc c'était un très... Déjà, on voyait quand même que ce rêve culturel était un petit peu particulier par le port. C'est aussi l'occasion de se relever avec le beau travail en commun, des collectivités. Alors vous voyez, elles sont plus là, c'est évidemment plus à l'État, mais il y avait et la commune, et la consécution de la déstabilité, le département, c'est la région de la Brache pour lancer ce beau projet, et puis ma foi, les étudiants, on a fait au lieu pour que ce relais puisse se développer, mais je crois qu'on a fait de mieux. Cela permet, cela a permis, cela a continué à permettre une très belle attractivité, une très belle similité de notre territoire. Et mine de rien, la future est très très importante, d'ailleurs, on se voit aujourd'hui par le nombre de personnes que l'on a ici, et très souvent, on remarque que les gens qui sont présents sont très souvent en dehors, en dehors, de la Gros, et donc ça veut dire qu'il y a vraiment une très belle image de ce relais du reste que donc de notre territoire c'est très très positif. Sans le mot, ça voit que après le problème de la communauté de commune en 2014, cela a permis d'améliorer un petit peu aussi l'ordinaire, parce que, c'est vrai que la communauté de commune de l'époque n'avait pas les moyens financiers qu'à la Gros d'aujourd'hui, et elle a donc décidé de mettre en disposition un logement pour les artistes dont les artistes sont beaucoup plus accueillis. Il s'agit aussi, on a aussi, on va revenir un peu plus d'argent sur la table, mais c'est normal, pour conforter les salariés qu'il y avait plus lourds, et puis aussi, pour conforter l'existence même de ce projet, parce que c'est vrai qu'il y a des moments qu'il est vraiment très difficile de conforter ce relais financièrement c'est quelquefois qu'on s'est en train. Et donc, cela a permis d'accueillir de nombreux artistes qui ont pu s'exprimer dans une autre autre position, très bien accueillie par Thalier, et qui ont pu libérer toute la capacité artistique que vous pouvez voir qu'on a besoin par en tout temps. Cela nous a parfois étonné, cela nous a parfois rendu questionnés, cela nous a aussi parfois rendu culitatifs, et je ne sais pas vraiment, on n'en répond pas. Je sais comme ça, cela t'a fait rêver, et il pense que tout le monde a s'est rêvé grâce à ces artistes et c'est essentiel. Donc, grâce à Thalier, grâce à Thalier, grâce à ces maritans que j'ai eues pas loin, je m'ai dit merci, pour ce fonds de l'étoile par les lois conciles, un rappel sans l'eau à être en train de finir un schéma culturel vers les marques, vers 5 marques de cette année. Nous aurons une nouvelle orientation plus forte, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que nous placons sur une très très belle place au centre de l'étoile culturel. Merci. Bonjour à tous et à tous, un petit mot au nom du Conseil des Partisantales de la Manche et j'en profite pour associer les collègues des partenaires des élus du territoire, Michel de Monturet qui a parlé au nom de l'étoile et puis aussi des droits de l'étoile et Marie-Claude qui vient de l'étoile et de l'étoile et de l'étoile parce qu'il y a une podcast pour être à l'heure. Donc juste vous dire que le relais culturel est un des éléments très importants dans le cadre du maillage de la politique culturelle artistique du Conseil départemental. Nous travaillons vraiment avec le réseau de toutes les instances, de toutes les activités, de tout ce qui existe au niveau culturel. J'en parlais de cette activité à la table ronde où il y a les étoiles et les écoles de musique qu'il y a ce théâtre, il y a le groupe à ce qu'il y a des arts du cible qu'il y a Cherbourg. Il y a tous les fécinaires dont je n'ai pas cité cette après-midi du soutien aussi. En fait, on a des annonces sur le département de la Manche de très nombreux acteurs culturels qui ont été dans les collectivités ou les associations ou les artistes directement. Voilà, il y a une étoile qui s'est mis plus en raison pour que nous puissions en fin au dernier temps que vous êtes une culture de qualité une culture qui va au plus près des habitants et donc le rôle culturel et les formes de ces maillots et des indispensables. On a deux hommes dans la Manche qui a du serre c'est une expérience. Voilà, c'est très important dans notre dispositif. Le département de la Manche vient compléter tout ceci avec des initiatives c'est un festival de chancel qui propose avec en collaboration avec une association et avec une productivité commune comme de cette commune et bien voilà des manifestations de théâtre de cyrpe de danse de musique de qualité. Et puis je vais juste enlever en disant que nous avons eu en place la dernière une résidence d'artistes au site des fourrages soirées les villes où nous accueillons depuis la année dernière des artistes en résidence pour leur permettre d'avoir des périodes de création ce qui se fait aussi ici vous avez alors c'est 25 auteurs et 5 ou 6 artistes praticiens qui sont venus ici donc nous ce sont des périodes donc plus courtes cette année on va accueillir 3 d'artistes voilà donc ce sont des dispositifs bien-compensés qui font une très belle synergie et voilà qui portent fièrement et qualitativement la culture en territoire donc merci c'est vrai ça a été dit c'est toi j'encore beaucoup beaucoup ce relais culturel qui nous fait congé depuis 10 ans c'était pas gagné c'était pas gagné alors l'association aussi est très 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 importante mais je pense que si nous n'avons pas eu plus ensemble le tour de la table c'était pas gagné en fait ce deuxième anniversaire donc je pense qu'on peut être plus très peu fière d'être ici présente et d'avoir aussi la fidélité du public voilà un grand merci à vous tous qui avez œuvré et j'espère que continuer à œuvrer encore très longtemps merci d'avoir aussi bonsoir à tous alors je vous rassure je suis la dernière à intervenir en termes de discours donc je vais faire coup parce que je comprends que vous êtes ici plus pour vous retrouver et que cet anniversaire soit le plus convivial possible évidemment en tant que représentant de la région nous sommes ici dans un relais culturel régional même si c'est plus par le département et on s'en réveille bien entendu il y a 5 relais régionaux culturels dans la Normandie il y en a 2 dans la Manche ici il y en a 2 dans l'Or un à Fer et un à Argentan il y en a un dans le Casabagos à Palais et il n'y en a pas ce qu'il s'appelle l'ancienne eau de Normandie c'est la base Normandie qui avait été précieuse dans ce domaine alors est-ce que moi j'étais à l'éducation du départ de ce relais que je me jurelle assez atypique et à ce moment-là j'ai fait la connaissance du Casabagos et lui-même aussi quelqu'un très atypique parce que s'il est le directeur de cette structure il est c'est surtout c'est pas seulement un artiste c'est quelqu'un qui a énormément de charisme et ceux qui le connaissent alors évidemment il n'était pas au courant que j'allais lui faire un hommage mais tant pis si rougie mais en tout cas je voulais donner un grand coup de chapeau parce que ça a été dit avant moi il a vraiment porté à bout de bras cette structure il est passionné par ce qu'il fait et c'est la passion qui mène le monde et tout fait que ce relais culturel fonctionne c'est parce qu'il est mené par un passionné et ça c'est extraordinaire et puis cette culture on y aura c'est extraordinaire aussi parce que la région accompagne à hauteur de 71 000 euros sur ce relais spécifique mais on sait à quelle part la culture c'est compliqué surtout quand les budgets se rétrécissent bon je ne vous cache pas qu'on plaide la cause de ce relais national et du co-régional on connait à peu la présidente la vice-présidente aux finances et donc on essaie de faire en sorte que ce relais soit soutenu mais en tout cas ce qu'on voulait vous dire c'est que sachez que vous êtes un maillon d'un d'un comment dire des sortes de relais plus régional que seulement local c'est à dire que vous êtes un morceau de culture du territoire rural et que vous n'êtes pas seul alors 10 ans c'est pas encore l'âge de raison mais c'est la maturité de l'enfance donc c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et comme le disait Michel tout à l'heure les deux Michel d'ailleurs c'était pas gagné au départ le relais a quand même fait a fait sa preuve enfin ses preuves en termes d'intérêt culturel et pour cette pour cette raison nous accompagnons évidemment ce relais merci à tous les artistes qui ont concouru et qui ont produit l'oeuvre pour cette occasion et très loin d'un anniversaire au relais merci à vous je pense qu'il y a pas moi je voudrais dire le problème c'est qu'il y a la carrière en France c'est euh oui j'avais quand même j'ai fait trois phases c'est la première fois que je prépare un discours écrit et c'est parce que je suis à fond à fond à fond aujourd'hui je pensais qu'il y allait pas pouvoir il y allait le faire de lire par le temps mais bon ça va le faire donc à Marie je pense que ça va être pour l'entrée je croyais que la dernière en pleine et ben oui ben voilà dix ans voilà donc quelle aventure pas si autophique que ça tellement des choses à dire des anecdotes des anecdotes humaines artistiques sociales qu'on ne sait pas où commencer mais en premier je pense à cette envie de partager de donner des logis mythophiques c'est ça on a invité ces magnifiques catalogues et vous allez revoir le grand bien sûr et le disant des logis mythophiques et vous allez avoir un lefoyeton il y a plein de souvenirs qui vont vous souvenir des souvenirs des flashs qui vont vous rémémoriser cette aventure j'aurais pu faire qui sont pris à l'intérieur de la petite Caroline le petit Paul John Inès et les filières des personnes qui ont franchi cette porte-là c'est le rêve et oui on a le droit de rêver ici au cœur de la Normandie c'est possible de rêver d'imaginer de critiquer d'aimer ou de ne pas aimer de découvrir je pense que c'est la plus belle leçon qu'il pouvait faire cette usine utopique à notre société c'est la vraie barrière entre les dictatures les fascistes et tous ces estables-là donc tout ça grâce à qui bien sûr à la générosité des artistes il a eu de les renforcer de ces magnifiques travails qu'ils font pour notre société 5 ou 6 artistes 25 écrivants ils sont venus ici en résidence la plupart très généreux les autres un peu moins quelques-uns ils sont venus sur manque de l'argent personne est mal faite je pourrais vous parler de chacun d'eux pendant des heures et des heures je me rends compte que nous sommes utopiques c'est une vraie aventure pour eux-mêmes mais cette aventure c'est grâce aussi à un garde raccroché utopique c'est vous mes chers présidents j'en avoue il est là il ne peut pas il a été mon président aussi utopique c'est vous ma chère Odile Christy toi aussi c'est utopique pendant ces 10 ans des textes et accompagné toutes ces résidences-là ma chère Françoise lui ta machia calculeo elle est aussi utopique c'est aussi tu fais partie de cette utopie-là tous ces cadres approchis Dominique Dominique Céline Delport Louis Gey Agnès Richard vous êtes utopique aussi sans vous ils n'auraient pas pu assister tous les amis des premières heures Gilles Appert vous ne s'est pas utopique Patrick Sepp Sophie Tenant Larry Delcancen Maurice Martin Benjamin Christophe Gosselin Rudy vous êtes aussi utopique sans vous ils n'auraient pas s'est utopique cette aventure ma chère Marie Blanche elle était là tout à l'heure ma chère Marie Blanche utopique c'est toi aussi qu'on a pu créer ensemble cette aventure il avait rien arrivé elle était fine elle est elle est là elle est là donc merci de continuer cette utopie-là ma chère horreur ma compagne par contre mes enfants merci de m'avoir accompagné dans cette arrondie sans eux je pense qu'il n'y a pas cette cette utopie-là mes chers ceux-ci vous n'allez pas vous échapper non plus l'autopie c'est à vous aussi un grand merci à la région l'on m'a dit qu'elle n'est plus elle a cru à cette aventure à cette aventure à ces projets la drague-normandie le département de la manche vous avez cru aussi à cette aventure depuis le départ vous avez cru vous avez cru vous avez cru les chefs les chefs vous avez dit à cette aventure je tiens à dire que vous êtes anthropiques aussi dans le corps vous êtes anthropiques pour tous je tiens à vous remercier pour cette fidélité pour cette fidélité mes autres collègues mes chers collègues qui sont réellés c'est l'outopie-là que j'essaie d'amener mon territoire merci 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 encore je pense que les rêves c'est quelque chose qu'on doit le faire partager je suis con un peu plus c'est pour ça que j'ai eu des bagagères pour vous c'est pour ça que je viens de pouvoir frapper ma réponse à me demander des finances pour pouvoir continuer mais pas plus tard que cette semaine dernière vous avez vu les animaux qui sont dehors il y a toutes les écoles élémentaires des cantons qui sont venues mais ce qui m'a fait plaisir là dans la semaine c'est que les enfants ils sont venus avec les confresses et les enfants sont portés et les parents et leurs enfants ils ont fait franchir ces portes-là qui jamais ne savaient franchir et là tu me dis c'est gagné donc comment vous dire c'est merci j'aurais pu j'aurais pu avoir le bâtiment le plus cher avec un de ces architectes à la mode un bâtiment très cher avec un oui avec un équipe mon frère avec 15 ou 20 personnes derrière moi mais à fin du compte j'aime bien le collier bleu qui a des bouts qui tombent un petit peu par là par ici qui fait froid des fois qui a des bruits à fin du compte comment vous dire c'est un lieu c'est un lieu avant le coup de l'amitié j'ai quelque chose à annoncer quand même c'est important avant le coup de l'amitié nous cherchons un service civique à partir du mois de mars je vois que vous êtes nombreux parler autour du groupe venir travailler à l'usine utomique c'est pas assez utomique c'est ça donc on cherche un service sinon vous pouvez parler ça va être sympa après cette annonce là j'ai avoué aussi que ce soir après le bout de l'amitié vous allez pouvoir vous restaurer il y a Laurent de la capitaine ma belle que c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires et ce soir il vous a tout le coup de l'amitié quelque chose à manger très et aussi pour cet anniversaire bien sûr je ne pouvais pas manquer mon avis du but de son groupe de Nelson ils étaient là il y a 10 ans plus ou plus ils étaient là il y a 10 ans pour l'anniversaire l'ouverture donc ce soir pour moi c'était plus important qu'il soit là et c'est aussi un artiste et en 10 ans il a très il a évolué avec son groupe et je suis très fier qu'il soit là ce soir et c'est les artistes du cru du sud-manche donc vive les artistes de la loi de la manche et merci à vous merci à tous abonnez-vous Applaudissements. 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 C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.